Mais t'es-tu d'accord qu'il y a peut-être un degré différent avec être protecteur, vouloir sauver son enfant, c'est une chose. Mais la planète au complet, c'est peut-être une autre chose. Tu sais, il me semble que le lien avec l'enfant... Moi, je peux comprendre que quelqu'un essaie, essaie, puis qu'à un moment donné, il dit « OK, là, j'ai tout fait. » Tu sais, c'est... Mais exemple, je pense que ça peut même être... Pas pathologique, là, mais tu sais, il y a des femmes, il rencontre un alcoolique, le quitte, il rencontre un alcoolique, le quitte, il rencontre un alcoolique, ou encore un drogué, ou encore quelqu'un qui est violent. C'est comme si... C'est ce qu'il connaissait, puis que ça les faisait... Moi, ce que j'avais... Tu me diras ce que t'en penses. C'est des personnes... C'est dur, puis c'est... Je vais me faire peut-être lancer des tomates, mais c'est souvent des personnes faibles estimes qui se valorisent en aidant des plus faibles qu'eux. Exactement. C'est un des profils de sauveurs, sauveuses. Les sauveurs nés, ça, c'est une catégorie. Ils sont nés avec ça. Eux, c'est dans leur nature. Bon, alors, on dit sauveurs nés. Ceux qui veulent soulager l'humanité entière, c'est drôle parce que tu dis exactement ça. Ils veulent soulager l'humanité. C'est impossible. Mais tu pars avec ça, t'as cette philosophie que tu peux aider l'humanité. Imagines-tu? Ils connaissent que ce rôle et se dévouent essentiellement pour les autres. Ils n'ont rien à eux. Leur vie n'a aucune importance. Dans le fond, ça revient exactement à ce que tu dis. Ils ont besoin d'avoir cette mission-là de sauveur. Sauf qu'à un moment donné, tu te retrouves seul quand t'as plus personne à aider, quand t'es plus capable d'aider, parce que toi-même, t'as plus de force, t'es trop âgé ou n'importe quoi, c'est une voie dangereuse si t'es pas lucide. Ça revient exactement à ce que tu disais. Sauveur née, on retient ça. Les personnes qui sont avec nous aujourd'hui, si tu te sens comme ça, sauveur née, à un moment donné, il y a un risque que tu frappes. Apportez de la viande. Apportez vos expériences. C'est tellement important. C'est tellement important le partage des expériences dans une tribune comme la histoire de Josée. Oui. Il y a déjà aussi dans les commentaires combien de temps que nous en durons, l'inacceptable, et c'est impossible, et on s'oublie là-dedans. Donc, j'imagine que Josée sait de quoi on parle aujourd'hui. Donc, si jamais Josée, tu veux entrer en studio puis nous en parler, tu es la bienvenue, parce que c'est avec l'échange aussi, tu sais, c'est qu'on va pouvoir, évidemment, avancer, évoluer. Puis souvent, en attendant les histoires des autres, ça nous allume sur certains faits aussi. Tu raisonnes, tu dis, oh là là, ça colle à mes expériences, là.